... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, si jamais vous vous demandez pourquoi j'ai ce maquillage un petit peu bizarre, un petit peu œil au beurre noir, je vous mettrai le lien en barre d'infos et ici pour ceux qui regardent les vidéos sur PC. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Ça faisait très très longtemps que je n'en avais pas fait une. Je crois que je n'en ai pas fait une depuis les vacances d'été, si ce n'est avant. Voilà, tout simplement parce que lorsque je finis des produits que je vous ai déjà présentés dans de précédentes vidéos, si mon avis sur ces produits n'ont pas évolué, je ne vois pas trop l'intérêt de vous les représenter à chaque fois. Donc du coup, j'accumule des produits dont je ne vous ai jamais parlé. Et voilà quoi, du coup, c'est pour ça que mon sac produit terminé met un petit peu plus de temps à se remplir à présent. Et du coup, c'est pour ça que vous avez moins de vidéos produits terminés. Nous allons commencer par le produit. Je prends comme ça vient. Nous allons commencer par le premier produit que j'ai terminé. Donc je pense que si vous regardez les vidéos des youtubeuses beauté, vous n'avez pas pu passer à côté de ce produit qui est le Garnier Skin Active Biphase, micellaire, tout en main, démaquille, nettoie, apaise, sans rinçage, visage, yeux, lèvres, fini non gras, peau sensible, tolérance optimale, etc. Ce truc a plein de promesses. Ce truc est plébiscité par toutes les youtubeuses beauté. Voilà, Sananas en a même fait une pub qui passait à un moment, là ça ne passe plus, mais qui passait à un moment avant les vidéos. Voilà, elle en a fait une vidéo aussi sur sa chaîne. Enfin, toutes les youtubeuses beauté sont fans, fans, fans de ce produit. Moi, j'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, je l'ai trouvé ni mieux, ni moins bien qu'un autre. Alors que quand j'en entendais parler par Sanana, par Aurea, je crois aussi qu'il y en a parlé, enfin, par... Il me semble qu'il y a aussi Sandréa qui a dû en parler. Enfin, je ne sais plus. Beaucoup de youtubeuses beauté en ont parlé en disant que c'était révolutionnaire, patati patata. Ça démaquille, certes, on ne peut pas dire le contraire, mais voilà, Sanana a fait une vidéo où elle avait un oeil très charbonneux, elle passait le coton une fois comme ça, il n'y avait plus rien. Honnêtement, je me demande si la vidéo n'est pas truquée, parce que quand j'ai un oeil charbonneux, moi, je suis obligée de passer le coton plusieurs fois. Pourtant, oui, je mélange bien la bouteille et tout. Donc voilà, oui, ça démaquille, mais non, ce n'est pas miraculeux, comme j'ai pu en entendre de partout. Donc du coup, je ne le rachèterai pas pour le moment, pour la simple et bonne raison que, certes, c'est un produit de supermarché, donc c'est pas un produit de luxe, c'est un produit que toutes les bourses peuvent s'acheter. Mais moi, par exemple, j'achète un bifasé aussi de la marque Carrefour, tout bêtement. Voilà, ça, j'ai payé 5,40€, enfin, dans les trous, 5,50€, 5,40€, enfin, dans ces prix-là. J'en achète un de la marque Carrefour, bifasé, qui marche tout aussi bien et que je paye 1,50€. Donc voilà, je ne pense pas racheter dans l'immédiat, sauf si un jour, je suis vraiment en panne de démaquillant et qu'il n'y a que ça dans un rayon. Je le rachèterai, mais sinon, pour le moment, non. Je ne compte pas le racheter. Ensuite, nous allons passer à un produit extrêmement glamour, n'est-ce pas ? Puisqu'il s'agit en fait de papier toilette humide pour adultes. Je ne sais pas si vous avez vu la pub, certainement parce qu'elle est beaucoup passée, où il y a un petit garçon qui dit, et en plus, ça, c'était une réflexion que je m'étais faite, mais depuis de nombreuses années, je me fais la réflexion, mais on nettoie les fesses des bébés quand ils font de leur couche avec du coton humide, certains utilisent des lingettes, voilà, mais au moins quelque chose d'humide. Pourquoi ? Pour nous, adultes, le papier toilette, c'est du papier normal, sec. Pourquoi ça change à l'âge adulte ? Un truc que je ne comprends pas. Parce que les bébés, certes, ils font de leur couche, mais tous les jours, après, normalement, on leur donne un bain. Donc, voilà, tout comme nous, ils se lavent, les bébés. Donc, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Donc, j'avais acheté ça pour tester, parce que j'avais vu la pub, tout simplement, que comme c'était une question que je m'étais posée depuis de nombreuses années et que j'avais vu la pub, donc, j'ai testé. Donc, il nous explique, là, il y a une petite explication comment il faut l'utiliser. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. Il faut quand même s'essuyer avec le papier toilette en premier, papier toilette normal, quoi, et ensuite, avec le papier toilette humide. Alors, du coup, le bémol, c'est que ça fait plus de déchets, puisque ça ne remplace pas, selon leur dire, le papier toilette sec, puisqu'il faut d'abord se nettoyer avec le papier toilette sec. Mais, disons que c'est pour parfaire le nettoyage. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai pensé que c'était agréable, plus agréable qu'un papier toilette normal. Voilà. Il y a de ça un mois, au moment où je tourne la vidéo, parce que je ne sais toujours pas quand elle sera postée, mais au moment où je tourne cette vidéo, il y a de ça un mois, j'ai eu une gastro. Qui dit gastro, dit, on va souvent aux toilettes. Et c'est vrai qu'avec le papier toilette sec, au bout d'un moment, quand on va souvent aux toilettes, on a les fesses irritées, quoi, voilà. Et ça fait un peu bobo. Voilà. Et donc, du coup, j'utilisais ça et je n'utilisais pas le papier toilette sec avant. Franchement, je n'ai pas vu l'intérêt d'utiliser le papier de toilette sec avant. Voilà. Donc, du coup, j'utilisais ça et ça me faisait moins bobo à mes petites fesses. Et puis, voilà. Donc, ce n'est pas un produit indispensable à ma vie, j'ai envie de dire. Mais voilà, je le rachèterai peut-être de temps en temps. Mais voilà. Par contre, c'était bien pratique pour essuyer. Du coup, je m'en suis servi plus souvent pour essuyer les enfants qui commencent à aller au pot que pour moi. Voilà. Mon mari ne s'en est pas du tout servi. Donc, je pense que je rachèterai quand même. Mais voilà, ça ne sera pas dans ma liste de courses. Donc, je voulais vous présenter aussi... Je voulais vous présenter aussi ce beurre président. Alors, pourquoi je vous présente ça ? Ce n'est pas du tout pour vous parler du beurre. Du beurre, c'est du beurre. Tout le monde connaît le beurre. C'est juste qu'en fait, j'avais acheté ce beurre président. Voilà. Parce que c'était un lot de deux. Et pour un lot de deux achetés, il y avait un lot de deux offerts. Donc, c'était une bonne affaire. Donc, j'avais acheté ça. Et en fait, je me suis dit mais en fait, les beurres qui sont comme ça, moi, je connais extra... Je vous parle de beurre. Pas de margarine qui sont dans des pots comme ça parce que la margarine, c'est mou. Et donc, c'est obligé d'être dans un pot. Mais là, c'est du beurre normal. Bon, du beurre tendre. Mais ça reste du beurre qui... Voilà. Qui est dur, quoi. Comme du beurre. Et je connais énormément, énormément de personnes qui achètent le beurre conditionné comme cela, dans des boîtes comme ça. Et moi, c'est très, très rare que j'achète ça. Là, je vous dis, c'est parce qu'il y avait une promo. Et je me suis dit, c'est complètement stupide parce que ça fait d'énormes déchets par rapport à un beurre qui est juste emballé dans du papier aluminium. Donc, du coup, voilà. En fait, c'était pour... Ce n'était pas pour vous parler du beurre. C'était pour vous faire une petite parenthèse de prise de conscience. Comme quoi, ceux qui achètent du beurre comme ça, en plus, là, il y avait une promo. Mais sinon, c'est plus cher parce que vous payez la boîte aussi, forcément. Je pense que faire une boîte comme ça, c'est plus cher que faire un emballage aluminium. Donc, c'est plus cher. Alors, il y en a qui trouvent ça plus pratique. Moi, personnellement, en plus, je n'ai pas trouvé ça très pratique. Voilà. Des beurriers, ça existe. Si vous ne voulez pas laisser votre beurre dans le papier alu, ça existe, les beurriers. Ce n'est pas très cher. Voilà. Donc, évitez d'acheter ça parce que ça fait énormément, énormément de déchets. Et en plus, c'est plus cher. Ensuite, j'avais acheté des espèces de cookies comme ça, au Smarties. Donc, c'est la marque Cerebiz et ça s'appelle Cool Cookies. Donc, j'avais acheté ça pour les enfants, mais bien sûr, j'en ai goûté. Et j'ai trouvé ça très, très bon. Vraiment, ça, je rachèterai à l'occasion. Je change souvent de gâteau pour varier un petit peu les plaisirs. Mais ça, je rachèterai. Je n'ai pas trouvé que ça avait le goût de cookies. Je trouvais que ça avait plus un goût de gâteau. sablé avec des petites Smarties à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé ça très, très bon et je rachèterai à l'occasion. Ensuite, vous savez que je suis très produit bio. Je ne mange pas à 100% bio. Comme vous venez de le voir, ça, ce n'est pas bio du tout. Mais j'essaye d'inclure le bio le plus possible dans mon alimentation. Alors, donc, j'ai appris qu'en fait, les produits Carrefour bio, les produits de grande surface bio, en fait, ce n'est pas du vrai bio. Donc, j'ai appris ça très, très récemment. Ce n'est absolument pas du vrai bio. C'est quand même mieux que le reste puisqu'ils ont un cahier des charges à respecter et tout pour pouvoir avoir l'appellation bio. mais bon, il y a quand même le petit logo. Normalement, quand il y a ce logo, ça veut dire que c'est bio. Mais ma naturopathe m'a dit que non, les produits Carrefour bio, ce n'est pas bio. Enfin, ce n'est pas bio à 100%. Qu'il valait mieux aller dans une bio coop ou dans un magasin bio. Là, c'est du vrai bio. Mais bon, elle m'a dit quand même, dans le pire, c'est le mieux. Voilà. Donc, pour l'instant, je commence par les produits Carrefour bio. Peut-être qu'un jour, j'irai dans un magasin bio. Je n'en ai pas près de chez moi. Comme vous le savez, je n'ai pas le permis. Donc, je ne peux pas trop me déplacer. Donc, il faut que je regarde sur Internet s'il y a des magasins bio qui livrent à domicile. J'en ai trouvé deux ou trois. Mais c'est extrêmement, extrêmement cher. Ça, je trouve que c'est pas mal parce que du coup, pour ma bourse, ça me fait manger quand même. Donc, apparemment, pas vraiment bio. Mais en tout cas, moins dégueulasse que la marque Carrefour normale. Et ce n'est pas trop, trop cher. Voilà. Donc, ça pour ça. Sinon, en elle-même, la purée, je ne l'ai pas trouvée extraordinaire. Elle n'était pas très, très bonne. Donc, je ne pense pas que je la rachèterais. Voilà. Ensuite, mon mari a fini son fameux gel douche. Voilà. Ça sent trop bon. Au caramel. Voilà. Douceur d'enfance. Caramel. Mon mari achète tout le temps ses petits gels douche. Là, il achète celui-là à la Madeleine, celui au Kéco Citron. Voilà. Et voilà. Et ça sent trop bon, trop bon, trop bon. J'adore ces gels douche. Sauf que moi, j'essaye de passer au zéro déchet. Ça serait un grand mot parce que c'est vraiment très difficile de ne plus avoir aucun déchet. Mais voilà. Du coup, moi, je n'achète plus de gel douche. J'achète du savon. Comme on savait avant. Comme quand j'étais petite, on avait des savonnettes avec lesquelles on se lavait. Et ça marchait tout aussi bien. Donc, du coup, moi, je suis passée au savonnette. Mais mon mari, lui, reste au gel douche. Il trouve ça nul. Machin. Il n'est pas du tout dans l'optique écolo. Voilà. Déjà, pour lui faire trier les déchets, c'est tout un art. Bref. Donc, du coup, lui, il continue à consommer ses gels douche qui sentent, ma foi, très très bon. Mais bon, je me dis, s'il n'y a plus qu'une personne sur deux qui consomme les gels douche à la maison, forcément, ça réduit quand même les déchets. Puisque forcément, ça se vide moins vite. Voilà. Ensuite, j'ai fini. Alors, ça, ça fait un petit moment que c'est sorti maintenant. Donc, c'est le crème, le lait qu'on met sous la douche de Nivea. Maintenant, il y a d'autres marques qui se mettent à le faire. Ça, c'était vraiment celui des tout au début. Je crois que maintenant, ils n'ont même plus le même packaging. Et voilà, je trouve ça... J'en avais acheté tout un stock. Là, c'est le dernier. Et voilà, je l'ai fini. Et je ne pense pas que je le rachèterai pour la simple et bonne raison que... C'est pas que je trouve que c'est pas bien, que ça ne fonctionne pas, etc. Effectivement, je l'applique. Après, on s'essuie avec la serviette. Donc, forcément, ça en enlève un petit peu. Mais j'ai quand même la peau plus hydratée que si je ne mets rien du tout. Parce que je déteste me mettre de la crème juste après la douche. Je sais que c'est pas bien. J'en mets sur le visage, mais sur le corps, je déteste ça. Parce que j'ai... Parce que j'ai froid. Parce que je suis humide. Parce que voilà, j'aime pas. Donc, du coup, je trouvais que c'était une bonne alternative. Mais je ne rachèterai pas forcément ça. Parce que c'est plus cher. Voilà. Et en fait, finalement, la composition est très très proche d'un autre lait pour le corps. Donc, je pense que je peux faire exactement la même chose sous la douche. Avec un lait pour le corps lambda. Et du coup, qui est moins cher. Donc, je dis ça, mais je n'ai pas essayé. Mais j'essaierai. Et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Pour savoir si vous êtes vraiment obligé d'acheter un lait pour le corps spécial sous la douche. Ou si un lait pour le corps lambda peut tout aussi bien faire. Ensuite, alors le 25 septembre dernier, nous avons assisté à un pique-nique en vue d'une future adoption. Marie et moi, nous allons bientôt, enfin bientôt, nous sommes en pleine démarche pour adopter. Voilà. Vous me direz d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous parle un petit peu de ça. Et si oui, si vous préférez plutôt sous un format article sur le blog ou sous un format plutôt vidéo. Mais du coup, nous avons assisté à un pique-nique le 25 septembre. Nous avons appris plein de choses, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, du coup, j'avais acheté ça comme chips. Enfin, pour remplacer les chips. Donc, c'est la marque Na. Donc, pareil, ce n'est pas une marque bio, mais c'est un truc sans gluten. Voilà, en fait, ce sont des chips de riz. Elles étaient au wasabi. Et franchement, c'était super bon. Donc, à l'occasion, j'en rachèterai. Et en plus, c'est plus sain pour la santé que les chips lambda. Ensuite, j'ai fini une eau nettoyante, voilà, quand on change des bébés, de la marque Bébé Kadom. J'ai essayé, comme vous aurez pu peut-être le voir dans mes anciennes vidéos produits terminés, plein de eau nettoyante, voilà, pour les fesses des bébés, de toutes marques différentes. Celle-ci, c'est la moins chère que j'ai trouvée. Et elle fait tout aussi bien le job que les mustelas, machin et tout. Donc, je continue à acheter celle-ci. Ensuite, ça, ce sont des barres figactives que j'ai mangées lors d'un régime, voilà, que vendues par la marque LR. C'est en réunion que ça se passe, comme chez Tupperware. Si jamais on essaye de vous vendre du LR par Internet, sur le Goncoin, sur Facebook, etc., sachez que c'est totalement interdit par la marque. Voilà, j'ai été informée de ça par l'animatrice, la vendeuse qui s'occupe de cette marque. Ils n'ont pas le droit de démarcher via Internet. Ils ont le droit d'envoyer des mails et tout à leurs clientes, mais ils n'ont pas le droit de démarcher par Internet. Et moi, j'ai été très souvent démarchée par Internet. Mais bon, là, je l'ai acheté en réunion. Donc, c'était des barres au nougat, si je me souviens bien. Non, caramel. Je ne sais pas pourquoi je dis nougat, parce que je crois qu'il y a la saveur nougat et que j'avais dû hésiter. Donc, barres au caramel. Et ce sont des barres de repas. Donc, voilà, c'était des barres de repas. Ce n'était pas une collation. Et je m'étais dit, ouh là là, remplacer un repas par une barre et tout. Et je voulais vous en parler parce que ce régime devient de plus en plus connu. Et du coup, effectivement, les barres, elles peuvent vraiment remplacer un repas. Elles sont très, 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 très bourratives. Et du coup, voilà, je mangeais une barre et je n'avais plus faim après. Donc, ça marche bien. Donc, un autre petit doc au caramel. Donc, là, j'ai fini le vinaigre de rinçage à la framboise de la marque Yves Rocher. Ça, je vous en avais déjà parlé. Voilà, j'adore. Voilà. Ça sent trop bon. C'est surtout plus pour l'odeur qui reste un petit peu sur les cheveux que j'achète ce produit que vraiment pour la brillance. Honnêtement, sur la brillance, je ne vois pas de grande différence lorsque je rince mes cheveux à ça ou sans ça. Donc, en fait, vous en mettez sur vos cheveux comme ça. Vous en mettez un peu. Et après, vous rincez quand même de nouveau à l'eau. Donc, je ne vois vraiment pas de différence, honnêtement, que mes cheveux soient plus brillants avec ou sans ce produit. Par contre, je suis fan de l'odeur qui reste un petit peu sur les cheveux. Alors, bien sûr, si vous lavez les cheveux une fois par semaine, moi, je me lave entre une et deux fois par semaine. Ça dépend. Ils regressent plus ou moins vite selon les périodes de l'année. Donc, du coup, évidemment, si vous lavez les cheveux une fois par semaine, ça ne tiendra pas une semaine. Mais je veux dire, voilà, ça tient quand même un petit peu sur les cheveux. Et c'est une odeur, mais enfin, moi, j'adore. Ça sent vraiment le sirop de framboise ou le, vous savez, la liqueur de framboise qu'on met dans le champagne pour faire des kirs et tout. J'adore cette odeur. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois que j'ai l'occasion de repasser par chez les grossés, je ne m'en rachèterai un sans souci. Ensuite, alors ça, j'avais acheté pour essayer. Donc, c'est au rayon surgelé. C'est des espèces de petits cookies avec de la crème à la vanille à l'intérieur. Ma foi, j'ai trouvé ça pas mal. J'étais contente d'essayer. Mais ce n'est pas un truc que je rachèterais. Ce n'était pas à se taper du cul par terre. Ensuite, alors à l'époque où j'étais blonde, j'avais acheté ce soin neutralisant pour éliminer les effets jaunâtres, en fait, dans les cheveux. Comme vous le savez peut-être ou pas, d'ailleurs, quand on fait des décolorations, surtout sur une base, là, ils sont plus foncés que la naturelle parce que vous savez que j'ai recouvert mon rose. Donc, il fallait quelque chose de foncé. J'ai une base, une base châtain foncé, mais quand même moins foncée que ça à la base. Et du coup, les cheveux ont tendance à jaunir. Et du coup, j'avais acheté à Carrefour ce soin déjaunissant qui était violet. Et alors, il était extrêmement hydratant, ce qui était très bien parce que quand on se fait des décolorations, il faut quelque chose d'hydratant. Mais par contre, il n'était pas du tout déjaunissant. Voilà, il ne fonctionnait pas pour ça. Donc, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé, j'ai mis un moment à la terminer. La touche éclat de Yves Saint Laurent. C'est la teinte 1,5. Et je pense que je rachèterai à l'occasion parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, apparemment, normalement, ce n'est pas un anti-cerne. Et je viens juste de la prendre. C'est vraiment pour donner des touches éclat. Moi, je m'en suis toujours servie en anti-cerne et j'ai toujours été ravie de ce truc en anti-cerne. Donc, je rachèterai ça pour un anti-cerne. Ça, ce sont deux petites bouteilles de chez Lush. Et c'était donc comme des petits cachets, mais c'était des dentifrices. Donc, il fallait le mettre sous la dent, croquer. Après, vous passiez votre brosse à dents sous l'eau, vous vous frottiez et ça moussait comme un dentifrice. Alors, il y avait le Sparkle et le Miles of Mize. Alors, le Sparkle, c'était donc une association explosive de pampe mousse frais et de poivre pour des dents si propres qu'elles éblouissent tout le monde. Alors, c'était censé rendre les dents très, très blanches. Donc, ça, j'utilisais ça, celui-ci, le soir. Et celui-là, Miles of Mize, c'était donc aux trois mentes. Donc, c'était un dentifrice fraîcheur. Donc, j'utilisais ce dentifrice le matin, ce dentifrice le soir pour la blancheur. Celui-là, j'ai adoré. Je pense qu'à l'occasion, je le rachèterais. Il donnait, il était, voilà, il y avait un goût frais dans la bouche. C'était vraiment très agréable. Donc, celui-ci, je le rachèterais. En revanche, celui-ci, je ne le rachèterais pas. Je n'ai pas trouvé qu'il tenait ses promesses au niveau de la blancheur. Et en plus, au niveau du goût, ça piquait la langue. Ça piquait la langue. Ce n'était pas très agréable. Donc, celui-ci, je ne le rachèterais pas. Ensuite, donc, j'ai fini un gel douche qu'une amie à moi m'avait offert pour un de mes anniversaires. Voilà, il y a déjà deux ans. Mais vu que j'ai un gros stock, enfin, maintenant, le stock, il est presque fini. Je crois que j'ai des échantillons et c'est tout. Mais j'avais un gros stock de gel douche. Donc, je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est la marque Nuxe et c'est une huile de douche. Elle était macrée, l'odeur est juste magnifique. Donc, je pense que même si j'essaye de faire du zéro déchet, si un jour je recroise cette petite huile de douche, il se peut que je craque quand même. Ensuite, j'avais acheté une préparation Alza pour faire un cake aux amandes. Donc, voilà, il fallait juste rajouter le beurre et les oeufs, si je me souviens bien. C'était une tuerie. C'était trop bon, trop facile à faire, pas besoin de se faire chier. Voilà, et monder les amandes, aller hacher et tout. Donc, du coup, voilà, si un jour j'ai envie de me refaire un cake aux amandes, si je suis invitée ou pour moi ou pour, voilà, je rachète. Donc, mon mari, encore, a fini un petit dop, donc, aux bonbons Coca-Cola. Ça sent exactement la même odeur que les bonbons Coca-Cola. Ça sent très, très bon. Alors, nous avons fini une huile piquante à mettre sur les pizzas de la marque Carrefour. Nous n'avons aimé ni mon mari, ni moi cette huile. On trouvait qu'elle ne piquait absolument pas. On avait juste l'impression de rajouter de l'huile d'olive sur une pizza. Alors, c'est une pizza, c'est déjà grasse. Enfin, vous allez me dire que l'huile piquante, c'est gras aussi, mais au moins, ça pique. Là, rien du tout. Donc, franchement, je ne vous conseille pas la marque, enfin, l'huile à pizza de la marque Carrefour. Ou alors, c'était qu'elle était mal faite, j'en sais rien. C'est vrai qu'en même temps, quand on voit, il y a deux petits piments comme ça, voilà. Mais on ne rachètera pas. J'ai fini mon fond de teint préféré de tous les temps, le Laura Mercier. C'est le smooth finish de Laura Mercier. Il m'a, en couleur écrue, je l'avais, il m'a duré très 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 longtemps parce qu'il est très fluide. Il en suffit d'une toute petite goutte. Il s'étale extrêmement bien sur le visage. Je vous avais fait une vidéo sur ce fond de teint. Il faudra que je vous la mette là et en barre d'infos. Donc, il est très fluide. Il suffit d'une toute petite noisette pour faire tout le visage. Et il est très couvrant. Enfin, très couvrant. Je pense que si vous avez des énormes boutons, des énormes imperfections, ça ne suffira pas. Mais je veux dire, il est quand même bien couvrant. Moi, quand j'ai vu, il est très 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 liquide. Quand j'ai vu à quel point il était liquide, je me suis dit, oh là là, ça ne va rien couvrir et tout. Et c'est une tuerie. Il coûte quand même 48 euros. Il est difficile à trouver puisqu'on le trouve uniquement au printemps. Sinon, vous avez des sites internet aussi qui les vendent. Mais en magasin, il n'y a que le printemps qui revend la marque Laura Mercier. Mais c'est une tuerie. J'ai adoré. Et voilà, c'est un fond de teint que je rachèterai. Là, je suis en train d'en tester un autre. Mais c'est un fond de teint que je rachèterai parce qu'il y a un autre fond de teint que j'ai envie de tester avant de racheter celui-ci. C'est le Born, je ne sais plus quoi là, celui de Too Faced, celui de Tout le monde en parle. Donc, j'ai quand même envie de le tester avant de racheter celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai fini un liniment de la marque Mythosil. Je vous avais fait un article dans mon blog sur ce liniment dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et franchement, je l'adore toujours autant. Voilà. J'ai rien que ça à dire. Alors, j'avais acheté de l'huile de truffe. Moi, j'adore l'huile de truffe. J'adore la truffe. Je suis une grosse fan de truffe. Voilà. Donc, c'était la marque Covin. C'est bio. C'est voilà. Mais ça n'avait pas le goût du tout de truffe. Voilà. Ça avait le goût d'huile. Donc, je l'utilisais comme huile. Du coup, j'ai certainement dû payer ça une blinde vu que c'est écrit truffe dessus. Voilà. L'huile d'olive saveur truffe, c'est toujours l'huile d'olive saveur truffe qu'on achète. C'est jamais de l'huile de truffe pure. Mais il y a certaines marques où tu sens vraiment la truffe. Là, non, pas du tout. Donc, je ne rachèterai absolument pas. Ensuite, j'ai fini le démasque Cil. Donc, c'est un démaquillant pour les yeux bifasés. Je pense que tout le monde connaît ce démaquillant. Je l'ai acheté. Je l'aime beaucoup. Seulement, voilà. Celui de Carrefour fait aussi bien le job pour un prix beaucoup moindre. Donc, j'achète le Carrefour. Et celui-là, je me souviens, je l'avais acheté parce que j'avais absolument besoin de démaquillant. Je n'en avais plus du tout. Et que le Carrefour était en rupture de stock. Mais dans la mesure du possible, j'achète le Carrefour. Ça, c'est un lait démaquillant de la marque Frédéric M. C'est pareil. C'est un truc qui se vend en réunion à domicile. Donc, c'est un lait démaquillant, ni plus ni moins, qui était très bien. Voilà. Que je rachèterai peut-être à l'occasion. Ensuite, j'ai fini. Ça, c'était une lotion micellaire de la marque Aven que j'avais eue aux E-Fluent l'année dernière. Et je l'ai adorée. Elle est vraiment très, très bien. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à en dire. Je pense qu'à l'occasion, il se peut que je rachète cette eau. En tout cas, je garde ce packaging. Je vais le garder parce que je trouve ça très pratique quand on part en week-end, en voyage. Voilà. Ce format est vraiment très pratique. Donc, je vais laver et garder la bouteille pour mettre un peu de démaquillant dedans. Quand on part en week-end, il n'y a pas besoin d'amener son gros pot. Alors, ensuite, j'avais fini la poudre Rimmel Stay Matte. Voilà. Donc, c'est une poudre pour mettre par-dessus le fond de teint pour fixer de la marque Rimmel. C'est jamais Maybelline. Non, c'est Rimmel. Donc, voilà. C'était une poudre qui s'achète en supermarché, qui vaut 8 euros ou quelque chose. Et qui est très très bien. Donc, je l'ai déjà racheté. Et voilà. Ensuite, ça, c'est encore une autre huile de truffe. Donc, huile arôme naturelle de truffe. Et pareil, je trouve que c'était pas terrible. C'est la marque à la table de Mathilde. Et dans mes souvenirs, elle n'était pas terrible. Et quand je me faisais mes décolorations blondes, j'achetais la décoloration de la marque Garnier. Et dans chaque paquet de décoloration, il y avait un petit flacon bleu comme ça. Donc, c'est un soin déjaunissant, comme je vous l'ai expliqué pour le produit précédent. Et donc, celui-là, il en reste encore pas mal au fond. J'aurais pu encore faire une application. Mais comme je ne suis plus blonde, ça ne sert à rien. Je vais le jeter. Mais ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Ça déjaunissait. Ça marchait vraiment très bien. C'était très hydratant. Parce que, voilà, encore une fois, quand on se décolore les cheveux, ils peuvent devenir secs et tout. Je n'ai eu aucun problème. J'ai adoré ce produit. Voilà, vous pouvez en faire deux utilisations. Étant donné que moi, voilà, je me faisais à peu près la décoloration une fois tous les mois, mois et demi. Je ne me rappelle plus exactement. Du coup, j'avais toujours un flacon d'avance. Donc, à chaque fois que je faisais un shampoing, j'en mettais. Une fois, j'ai voulu laisser trop longtemps. Et du coup, j'avais quelques mèches qui étaient restées bleues. Bref, donc, ne laissez pas non plus 50 ans. Et voilà. Et c'était génial, ce truc. Ensuite, sur le site Aromazone, j'avais acheté de l'huile végétale de coco. Voilà, avec laquelle j'avais fait mes shampoings pour la fête des mères. Qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais fait les moussas rasées pour la fête des pères. Enfin, j'avais fait plusieurs trucs. Et génial. Si je dois racheter de l'huile de coco, je rachèterais celle-là. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin, donc je n'en achète pas. Mais si je peux en racheter, je recommanderais sur le site Aromazone. Donc ça, c'est un baume à lèvres de la marque Catier. Donc voilà, soin des lèvres, bio, etc. Il était vraiment très très bien. Ah bon, il s'est cassé. Mais il était vraiment très très bien. Il hydratait bien les lèvres. Voilà. Donc si je tombe dessus, je rachète. Et pour finir, deux produits pour parler des cils. Alors, le premier produit, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Moi, j'en ai fait un article sur mon blog avec des photos de mes cils avant, pendant, après le traitement. C'est le Revitalash Advanced. Je vous remettrai l'article que j'avais fait dans mon blog en barre d'infos. C'est une tuerie sur moi. Ça a marché du tonnerre. Ça a fait pousser mes cils. Il y a un truc de dingue. Là encore, pour Halloween, les filles, elles ne croyaient pas que je n'avais pas de fossiles. Je n'ai pas de fossiles. J'avais une de mes copines qui est venue me regarder de près. Elle me dit, oh ouais, mais tu n'as pas de fossiles. Tu ne mens pas. Elle pensait que je mentais, que j'avais rajouté des fossiles. Ça a marché une tuerie sur moi. Du coup, je l'ai racheté et je continue toujours le traitement. Parce que si vous arrêtez, forcément, les cils, c'est comme les cheveux. Ça a un cycle, puis après, ça tombe. Et enfin, le dernier produit dont je vais vous parler est le très célèbre mascara Better Than Sex de Too Faced. Alors, c'est la version non waterproof. C'est une copine youtubeuse Christelle de la chaîne Christelle Six qui avait proposé de me l'envoyer gratuitement, très gentiment, afin que je le teste. J'en avais fait une vidéo où je n'étais pas dithyrambique sur ce mascara. C'était avant de commencer mon traitement pour les cils. Et maintenant, avec les cils que j'ai, pratiquement n'importe quel mascara est génial à mes yeux. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Donc, du coup, ce petit mascara, donc j'en ai, pareil, j'en ai d'autres à tester. Mais ce petit mascara, à l'occasion, je le récèterai sans aucune hésitation. Voilà pour les produits terminés. Désolée, ça a été un petit peu long parce que vous voyez, il y en avait quand même pas mal. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, en fait. Et moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501